Pour s'endormir, les moutons ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ça s'est signé Jean-Yann. Il y a par exemple au Grosse Tête Philippe Castelli, on se souvient de lui, qui disait « Honnêtement, je préfère un bon dîner à une partie de jambes en l'air. » Et Jean-Yann lui répond « C'est peut-être parce que vous pouvez encore espérer prendre un bon dîner. » Voilà. C'est le genre de réplique signée Jean-Yann. Ou par exemple, quelqu'un, on imagine qu'à l'époque, ça devait être Philippe Bouvard qui demande à Jean-Yann « Je peux vous poser deux questions, Jean ? » Et il répond « Mais bien sûr, quelle est la seconde ? » Voilà. C'est signé Jean-Yann. Alors, ce n'est pas vous, cher Olivier, que je vais interroger. Là, vous allez être tranquille. Vous savez que vous aimez bien finalement de pas parler. – Oui, oui, oui. – Vous aimez bien ne pas parler. – J'aime bien ne pas parler. – Vous aimez bien ? Vous êtes un peu le fillon, on va dire, de ce métier. – Je n'exagère pas non plus. – Avec deux ailes, j'ai bien dit. – Oui, merci. – C'est con. – Ah, ça me fait tellement plaisir d'être à côté de vous à nouveau, Olivier. On a partagé tant d'années ensemble. J'ai presque ému. J'ai presque une petite larme qui… – Moi aussi. – Vous aussi ? – Non, mais ça a été des années parfaitement heureuses. – Hein ? – Oui, c'était tellement sympa en plus. – Un jour, on se retrouvera en plus, Olivier, j'en suis sûr. – Si Dieu veut. Moi, j'ai bien aimé le temps où j'ai passé avec vous. – Ah, et moi donc ? – Ah, bien, oui, oui. – Alors, je ne vais pas vous faire travailler. – Ça, c'est une bonne idée. – Voilà. – Je sais que vous n'aimez pas… – Deux bonnes idées. – Vous n'aimez pas trop ça. – Moi, je peux retourner à ma place ? – Non, restez là. Je vais faire travailler mes camarades. Léa Salamé, Aymeric Caron. Déjà, ça va être le moyen de vérifier s'ils ont bien lu le livre. – Ah oui. – Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée. Je vais leur proposer des citations. Ils vont devoir me dire si ce sont des citations signées Jean-Yann qui sont dans ce livre ou des citations signées Olivier de Kersozon. – Kersozon. – Vous ne dites rien. Attendez, un moment, Léa. – Il faut la tenir, il faut la tenir. Mais je te trouve vachement courageux, hein. Tu vois, parce que je t'ai vu sur pas mal de plateaux travailler avec pas mal d'animaux au cirque, ça, c'est pas du facile, hein. C'est pas du facile, la petite. Elle a du talent. – Elle a du talent. – Ah, quand elle parle pas. Alors Olivier, comme pour moi, vous êtes aussi un de ces génies du rire. En dehors d'être un génie de la navigation, un de ces génies du rire capable d'avoir des fulgurances comme celles de Jean-Yann. J'ai mélangé les vôtres et celles de Yann et mes deux camarades, Émeric Caron et Léa Salamé, vont devoir retrouver si c'est du Yann ou si c'est du Kersozon. Voici une première citation. « Dans ce monde où tous les objets donnent l'heure, il nous manque la plus importante, celle de notre mort. » – Kersozon. – Kersozon. – Je dirais Kersozon aussi, ça me rappelle rien du livre. – Est-ce que c'est vous, ça, Olivier ? – Oui. – Oui, c'est signé Olivier de Kersozon. – Quel talent. – Une autre. « Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier et un jour vous finirez par avoir raison. » – Jean-Yann, elle est dans le livre. – Jean-Yann, elle est dans le livre, elle a bien travaillé. Bravo, Léa Salamé. « Quand j'observe nos députés à l'Assemblée, j'ai honte, je ne leur confierai même pas mon chien. » – Ça m'appelle rien du livre. En revanche, ça se fait vraiment, ça sonne comme du Kersozon. – Jean-Yann. – Jean-Yann, Olivier. – Ça, c'est moi. – Oui, c'est signé Olivier de Kersozon. – J'étais plutôt un papa virtuel. Et peut-être qu'au fond, je suis plus sympa en virtuel qu'en vrai. Ça pourrait être Jean-Yann, méfiez-vous, ça. – Kersozon. – Parce qu'il a été aussi un papa virtuel, Jean-Yann. – Kersozon. – Kersozon, Émeric ? – Virtuel, l'emploi du mot virtuel, effectivement, étant très moderne et Jean-Yann ayant disparu depuis déjà quelques années, je dirais plutôt Kersozon. – C'est signé Olivier de Kersozon. C'est vrai, il va être un papa virtuel ? – Oui. – Ouais. – Toujours parti. – Ouais. – Autre citation. On peut manger tous les champignons. Tous les champignons sont comestibles. Certains ne le sont qu'une fois, c'est tout. – Je ne me souviens pas l'avoir... Je ne me souviens pas l'avoir lu, honnêtement, mais je dirais plutôt que c'est du Jean-Yann. – Ouais, ouais. – En plus, je ne me souviens pas l'avoir lu dans le livre. – Elle est dans le livre, pourtant. C'est bien signé, Jean-Yann. Oui, 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 oui. Ça, c'est formidable. – Une autre. La politique, c'est tellement naze qu'on ne peut pas laisser pour ça aux mains des gonzesses. – Elle est dans le livre, parce qu'elle m'a fait sursauter. – C'est pour vous, c'est Jean-Yann ? – Oui, oui. – Vous, Aymeric ? – Je vais copier sur ma camarade, elle a l'air tellement sûre d'elle. – Oui, oui. – Eh bien non, c'est signé Olivier de Kersozon. Elle n'est pas dans le livre. Elle est dans la doc. – Elle est dans la doc. – Parce que je l'ai lu, elle est dans la doc. – Eh bien, vous l'avez lu dans la doc sur Olivier de Kersozon, parce que j'ai pris... – Il y en a plein sur les gonzesses. – Ah, mais il n'y a pas celle-là, je vous garantis. – Ah non, regardez. En plus, je l'ai notée. Elle lui ressemble. Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre. – Mais c'est aucun rapport. – Mais non, c'est pas du tout ça. J'ai copié sur toi, j'ai perdu à cause de toi. – Je blague. – Terminez la phrase. – Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre, non juste des pays qui se feraient la gueule. C'est très, très fin. – Ah, mais ça, c'est du Jean-Yann. – C'est hyper drôle. – Une autre encore. « Je n'ai pas assisté à beaucoup de courses de spermatozoïdes, mais j'ai donné beaucoup de départs. » – Les deux. – Ça, ça a... Ça pourrait être en exergue de votre livre, Thibault de Montaigu. Et c'est du Olivier de Kershawzon, ça, évidemment. C'était au gros steak, d'ailleurs, vous avez donné cette phrase. On comprend mieux que vous aimiez à ce point, Jean-Yann. Vous aviez le même esprit. – Oh non, j'étais beaucoup moins bon que lui. – Oh, pop, pop, pop. – Non, 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 attends, lui, il est vachement marrant. – Il vous l'a fait tourner au cinéma, d'ailleurs. – Oui, oui. – Dans Liberté, Égalité, chez Crout. – Oui, j'ai été tourné uniquement pour passer du temps avec Yann, parce que moi, Yann me fascine. Il est... Tu es en train de dîner avec Yann, il te monte la porte du bistrot, il est marron, il dit « elle est bleue », et au bout d'un quart d'heure, tu la vois bleue. C'était un vrai enchanteur. Moi, j'adore être enchanté comme ça, derrière un esprit vif et tout. C'est bien, ce mec est complètement génial. Moi, j'ai un peu de talent, c'est tout. – Léa Salamé, ça vous a plu, donc on n'arrête pas le progrès. Ce recueil de citations de Jean-Yann, et aussi parfois, effectivement, non seulement des citations, mais des dialogues, des réponses à des questions de Phil Bouvard, aux grosses têtes, ou même, effectivement, quelques textes. Il y a aussi des textes un peu plus profonds, et ce ne sont pas que des phrases, ce livre. Léa Salamé. – Oui, il ne faut pas oublier aussi les films de Jean-Yann, puisqu'on célèbre un petit peu sa mémoire. Moi, pour moi, avant, c'est vrai que je n'ai pas été biberonné aux grosses têtes, donc je ne l'ai pas entendu vraiment aux grosses têtes, mais les films qu'il a faits, « Nous ne vieillirons plus ensemble ». – Ah, mais là, vous parlez en tant qu'acteur. – Non, non, mais attends, au cinéma aussi, Jean-Yann, au cinéma, chez Piala, dans « Nous ne vieillirons plus ensemble ». – En tant qu'acteur, pas en tant que réalisateur. – Non, les Chinois à Paris. – Là, en tant que réalisateur. – C'est sa brôle quand il est acteur. Enfin, tout ce qu'il a fait au cinéma aussi était remarquable. Mais votre livre est vraiment bien, parce qu'il... Enfin, d'abord, il fait rire, quoi. On rigole quasiment à toutes les trois pages. Il y a quelques déchets, hein. Il y en a quelques-unes qui sont moins bonnes, mais c'est normal. Non, mais attendez. – Non, non, mais j'ai même pas dit ta gueule. – Et puis... – Vous auriez pu... – J'ai été hyper correcte. J'ai inquiété ses moments. – Oui, mais Laurent l'attendait, le ta gueule. Donc là, il est blanc. Voilà, il incarne quelque chose de l'esprit français, voire franchouillard. – Non, mais franchouillard, j'ai horreur de ce mot. C'est pas bien de dire ça. – Alors pourquoi vous avez horreur de ce mot ? – Parce que franchouillard, ça sent le graillon. Et Yann, c'est pas vrai. C'est fulgurant, c'est drôle. Et c'est gentil. – Ah, mais c'est pas anti-franchouillard ? – Non, non. – Attends, on me laisse parler quand je... – J'aimerais vous contredire. – Ça va ? On contredit quand j'ai fini de parler. Ça s'appelle la bienséance. Jean-Yann n'est pas franchouillard. C'est en français, parce que c'est la langue de Molière, appliqué à un monde sur lequel il pose un regard étonné, déconneur, amusant. Mais c'est jamais vulgaire, c'est jamais lourd. – C'est jamais vulgaire. C'est jamais vulgaire, mais pour moi, franchouillard, c'est pas vulgaire. – Ah oui, mais oui, pour moi, franchouillard, c'est pas vulgaire. – Non, pour moi ? – Pour moi, un nager, c'est pas être dans l'eau. Enfin, vous savez, c'est vraiment des raisonnements pour de la peintre, ça vaut pas. – Non, parce que dans ma bouche, en tout cas, je le dis avec tendresse. Et vous avez raison, c'est fulgurant, c'est brillant. Le sens de l'improvisation est incroyable, il a aussi un esprit libre. C'était une époque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où on pouvait assumer être un anard de droite, où on pouvait assumer et dire des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Et c'est ça qu'on retrouve dans votre livre. C'est très libre, c'est très absurde. – Oui, mais c'est très intelligent. – Et c'est très intelligent. – Voilà, je vous remercie. – L'improvisation, un exemple, un exemple d'improvisation. – Applaudissements. – Un exemple d'improvisation, Bouvard, j'imagine, lui demande, quel est votre personnage favori dans la Bible ? Il répond tout de suite, Charlton Eston. – Oui, oui, non, bien. – Moi, ça, ça me fait hors des grilles. – Mais est-ce que j'ai une petite question à vous poser, quand même, si vous m'autorisez ? – Je vais réfléchir. – Voilà, je vous laisse réfléchir. Est-ce que le petit problème avec Jean-Yann, c'est pas sa tendance à la paresse ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire encore beaucoup plus, réaliser, aller plus loin dans la réalisation, aller plus loin dans l'écriture de scénario et que finalement, il n'avait peut-être pas la hargne ni la rage et une tentation à la paresse ? – C'est parce qu'il est paresseux qu'il est charmant. – Vous avez raison. – Si c'était un industriel, un stakhanov du bon mot et tout, ça n'aurait pas de charme. Ce qui est sympa chez Jean, c'est que ça sort comme ça, ça éclos, mais c'est pas une cadence très rapide, c'est au rythme d'une certaine vie. Il n'y a pas chez Jean le désir stakhanoviste du bon mot. Il y a le vrai plaisir de se marrer par moments. – Et c'est vrai, c'est exactement ce qu'on ressent. – Ça c'est très fin, très élégant ça. – Et c'est ce qui change d'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait au début, c'est pas du tout la recherche de la vanne pour la vanne. Il ne cherche pas forcément à faire rire. Ça sort de manière très élégante et très… – Quand il était aux grosses têtes, il avait l'obligation de faire rire. – Oui, mais de même dans la vie, il était essentiellement plaisant. C'est-à-dire que c'est le goût de faire. C'est une sorte de… Moi, j'imagine que quand je pense à Yann, c'est la première impression que j'ai. C'est pas tellement des mots, c'est un peu comme un parfum, une ambiance. La présence de Yann, le regard de Yann est à côté de lui, quelque part en voiture, un dîner, sur un film, je ne sais pas où. Il ne fut qu'à cause de regard. Et c'est pour ça que je l'ai dans cette photo, il y a une ambiance. Quand on regarde cette photo, on voit que ce mec est définitivement marrant, drôle, gentil et très intelligent. – Juste pour rebondir… – Bon, et bon. Il y a une bonté, une tendresse, il y a quelque chose dans les yeux. – Emmerick Caron. – Juste pour rebondir sur la question que vous évoquiez, pourquoi n'a-t-il pas fait plus de choses au cinéma, notamment, la paresse, je ne crois pas, je ne sais pas, j'aimerais voir votre point de vue là-dessus. On a le sentiment qu'au contraire, il a beaucoup travaillé en tant qu'acteur, qu'à un moment, d'ailleurs, il a eu un peu marre des rôles sérieux. Il a voulu se concentrer sur l'humour, en réalisant d'ailleurs lui-même ses films. Et puis que certains ont eu un gros succès, comme c'était deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'est ça ? – Avec reillus chez Serrault. – Pas trois heures, deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. – Tout le monde, il est beau. – Oui, au début. Et puis il y a eu cet échec, liberté, égalité, choucroute, au début des années 80. On a l'impression qu'il a été beaucoup… Échec financier, donc forcément, on a l'impression qu'il a été beaucoup marqué par cet échec. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui, à un moment, l'a empêché de revenir justement… – Il y avait aussi, on peut le dire, les raisons fiscales. Il était quand même… C'était quand même un type obsédé par les impôts, Jean-Yann. – C'est pour ça que j'ai dit un art de droit, tu sais. – Olivier de Kersauson, on peut le dire, ça. On peut le raconter aujourd'hui. – Oui, il avait été agrippé et il ne le lâchait pas. – C'est-à-dire moi, parce que j'ai eu cette chance aussi de travailler avec Jean-Yann pendant, je crois, à peu près un an sur Europe 1, puisqu'il avait quitté les grosses têtes, Philippe Bouvard, pour venir me rejoindre les après-midi sur Europe 1. Donc je l'ai eu à mes côtés pendant un an. Jean-Yann, ça a été un des plus grands souvenirs, évidemment, de ma vie d'animateur. Avoir un jour la chance, et même de réunir et Jean-Yann et Jacques Martin, parce que j'avais fait aussi revenir Jacques Martin à cette époque-là. D'avoir les deux à mes côtés pendant six mois, les deux, et Jean-Yann pendant un an, c'était un énorme souvenir. J'ai ri comme je n'ai jamais autant ri, évidemment, parce que j'ai une admiration sans borne et sans limite pour Jean-Yann. Mais en revanche, je peux le dire, je peux le raconter. J'ai même un papier écrit. Et Jean-Yann avait ce problème de ne pas pouvoir rester en France plus d'un certain nombre de mois pour des raisons fiscales, parce qu'il était domicilié hors France. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne travaillait pas plus souvent chez nous. C'est ça aussi une des raisons, Olivier de Kersoson ? Oui, mais de toute façon, c'est pas quelqu'un qui avait, je crois, intellectuellement, le besoin pour exister de travailler autant. Voilà. Je pense pas. Il y avait pas des gens qui ne peuvent pas exister hors-dehors du travail. Et je pense que c'était pas sa préoccupation principale. Et quand il faisait des films... Moi, j'ai assisté à un film avec lui, au tournage. D'abord, c'était un bordel que vous imaginez pas. On devait avoir des éléphants. Il y avait les palanquins qui étaient prévenus. Ils amenaient des éléphants. Ils passaient sous le palanquin sans les toucher. C'était que des combis de nuls. Ça se passait en Italie. C'était très marrant. C'était très bordélique. Mais en même temps, on avait l'impression que Jean-Diane faisait des films pour nourrir tous les gens du film. Pour nourrir les maquilleux. Pour distribuer, pour ouvrir une sorte de cantine mouvante et décodeuse. Et c'était formidable. Et je trouve que... Il m'a toujours donné l'impression d'une grande liberté. Et en plus, c'était très difficile. Parce que je pense que c'était sûrement pas ce qui avait de plus intéressant chez lui, de toute façon, comme chez les hommes et les femmes en général, c'était que c'était quelqu'un dont l'ensemble du tourbillon masquait complètement les souffrances. C'était un grand désespéré, en fait. Oui, oui, complètement. Oui, mais tellement désespéré qu'il donnait à des acteurs qui n'avaient aucune chance toutes les chances du monde, quoi. Parce que ça ne pouvait arriver qu'avec lui. C'est ça qui était formidable. À propos du cinéma, d'ailleurs, il dit cette phrase, « Des fois, je me demande comment je suis arrivé à réaliser des films moi qui suis souvent trop feignant pour faire une salade. » C'est un résumé... C'est très vrai. De ce qu'on vient de dire. Un autre exemple, de l'humour de Jean-Yann. Ce qui est amusant avec la bourse, c'est qu'à chaque fois qu'un mec achète une action, un autre en vend une et ils ont tous les deux l'impression de faire une bonne affaire. C'est un joli résumé de sa mécanique intellectuelle. On oublie Jean-Yann. C'est pas vrai parce que de toute façon, moi, je serai pas du genre à l'oublier, Jean-Yann, mais je pose le livre un instant pour quelques questions à Olivier de Kercevon, peut-être, Émeric Caron. On en profite quand même, Léa Salamé. Émeric ? Olivier, bah oui, une question sur... Vous en êtes-vous aujourd'hui de votre rapport à la mer, à la navigation ? Est-ce que c'est... Vous voulez bien répéter votre question ? Vous en êtes-vous aujourd'hui de votre rapport à la mer et à la navigation ? Parce que c'est... Voilà, c'est l'importance que ça a eu pour vous, le champion que vous êtes. Et puis, aujourd'hui, on ne vous connaît essentiellement plus, on ne vous connaît plus que pour, justement, vos interventions médiatiques à la radio ou lorsque vous venez nous voir, comme ce soir. Est-ce que ça vous manque, la mer ? Oui, oui, oui. Enfin, oui et non. Je vais à la pêche. Non, je vais pêcher le gros tout seul. C'est vachement bien. C'est un bon exercice physique. J'aime bien être sur l'eau. J'aime bien être seul. Mais ça me manque, évidemment. Ça me manque. Mais je commence à être âgé. Je ne peux pas non plus courir au rythme auquel je courais il y a des années. Vous avez pris votre retraite de la mer, on peut le dire. Non, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Elle m'a rattrapé. Ce n'est pas pareil. Je n'ai pas décidé, moi, en disant que je m'en vais. Le temps a fait que j'ai commandé jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui est assez tardif quand même. Et après, même physiquement, je n'ai plus la nervosité pour commander un équipage. Je n'ai peut-être plus envie non plus de commander. J'ai envie qu'on me foute la paix. Mais comment justement, un homme comme vous qui aime qu'on lui foute la paix, qui aime être indépendant, alors c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'on vous aime, qu'on vous invite, que vous avez une personnalité complètement atypique, mais comment vous faites pour naviguer, je veux dire, à l'aise dans les milieux médiatiques que vous fréquentez à Paris ? C'est ça qui m'a toujours étonné chez vous. Et pourquoi vous avez choisi de faire ça à un moment ? Moi, j'aimerais comprendre. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Bah, allez-y. J'adore. Pouvez-vous développer, s'il vous plaît, mon cher Olivier ? Non, mais monsieur l'examinateur, je vais maintenant vous expliquer. Ce n'est pas un monde dans lequel il y a tant de gens que ça, si brillants que ça. Donc, il y a toujours de la place pour un mec qui débarque s'il n'est pas complètement idiot. Non, mais la question n'était pas ma question. Non, non, non. Il est malin. Il est malin, Olivier, mais il sait très bien que ce n'était pas ma question. Ma question n'était pas savoir comprendre. Moi, quand je débarque, on ne va pas me nommer président de la SNIA, qu'on aurait peut-être dû. Non, non. Pourquoi vous, vous avez eu envie à un moment d'être dans ce monde-là ? Non, j'ai eu besoin, papa. Besoin. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi vous avez eu besoin ? Financièrement ? Oui. Pourquoi ? Moi, je naviguais. J'ai eu un fils et le jour où mon fils est né, je me suis dit qu'il ne devait pas payer psychologiquement et financièrement le fait que son père soit un aventurier et ne fasse que ce qu'il a envie de faire. Donc, je me suis dit que j'allais sacrifier au sens étymologique du terme et ça a très souvent été un sacrifice, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'était un effort énorme pour moi d'aller dans ces milieux que je n'aime pas beaucoup. Donc, c'est purement alimentaire ? J'ai rarement été heureux. C'est vrai ? Mais quand vous dites que vous n'avez pas été heureux, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qui vous a rendu malheureux ? Parce qu'en même temps, vous dites, voilà, vous dites que je travaillais avec Laurent, c'était un plaisir, c'était un bonheur. Et je sais que vous êtes sincère quand vous le dites. Laurent est une des lumières de ce métier. C'est que le rencontrer Laurent, pour moi, dans mes années médiatiques, ça a été une très bonne surprise. Ça a été quelque chose de formidable. Je ne pensais pas que cet homme avait autant de vraies qualités humaines et professionnelles. Donc, moi, je me suis régalé avec lui. Mais c'est quand, alors dans ça ? Je n'attendais rien et j'ai reçu beaucoup. D'abord, j'ai aimé le voir travailler. J'ai aimé le voir comment il traitait les gens qui travaillaient avec lui. Il est gentil. Sortez, Laurent, on va vous rappeler quand ce sera fini. Il supporte des crétins totaux sans jamais rien dire en leur laissant leur chance. On en sait quelque chose. Apportez-moi, apportez-moi mon chéquier. Laurent, il y a des metteurs en scène qui sont de bons metteurs en scène parce qu'ils aiment les acteurs et je pense que Laurent est un très bon directeur d'équipe et de plateau parce qu'il aime bien le genre d'individus que vous êtes. Donc, ce n'était pas avec quand vous avez souffert ? Ce n'était pas avec quand que j'ai souffert. Quand avez-vous souffert ? Dans quelles circonstances ? C'était quoi ? Parce que moi, j'aurais préféré être en mer à ce moment-là et qu'en fait, il y a aussi un truc que lorsque, en France surtout, moi, j'avais quand même une écurie de course. Je courais. Mais plus je courais et plus l'écurie marchait, moi, je venais aussi. Mais si vous êtes drôle, vous n'êtes pas sérieux. Moi, j'avais quand même une écurie. On avait déposé des brevets, découvert des choses qui n'avaient jamais été faites et on faisait des records qui étaient formidables. Mais comme j'étais drôle de temps en temps pour une certaine somme à une certaine heure, ça ne me rendait pas crédible. Sauf qu'avec les années, je suis resté... J'ai pu être crédible et continuer à faire un peu ce rêve. Voilà, c'est tout. Justement, parlons un peu de vos projets parce qu'il y en a encore des projets. En tout cas, le projet français avec Franck Cammas et Michel Desjoyeaux. Vous en êtes du fameux défi de l'Américain en 2017. On était en réunion encore hier. Alors ? Non, ça marche pas. Il y aura un bateau français ? Mais on n'en parle pas aujourd'hui. Ah. Pourquoi ? Parce que c'est tout. Point final, une autre question. Alors, Léa Salamé, c'est à vous. Moi, je suis pas du genre à insister. Et sinon, la Coupe de l'Américain ? Moi, je viens de le dire. Non, mais c'est... Pourquoi vous voulez pas en parler ? C'est un programme très lourd, très complexe, que nous, on mène avec une équipe dans une période financière qui est pas considérée comme une période heureuse et dans laquelle l'ensemble des négociations qu'on aime se passent bien mais sont excessivement délicates. D'abord à cause des sommes que ça représente. Et si vous voulez... Il faut combien pour que la France ait un bateau pour la Coupe de l'Américain ? Quand on va arriver à la Coupe, au moment décisif de la Coupe de la vraie compétition, on aura quand même 50 salariés sur le dos. Donc il faut combien ? Ça fait beaucoup d'argent. C'est très élastique parce qu'il y a toujours... Quand on parle de budget, il y a toujours un budget formidable et puis un budget minimum et puis un budget au-dessous lequel on pourra pas faire et puis un budget dans lequel on va pouvoir faire en serrant tellement la ceinture que c'est peut-être ridicule d'y aller. À ce point-là, je sais pas. Les budgets, il est entre... Je vais pas parler de ça avec vous parce que c'est pas vous qui allez payer. — Est-ce que vous savez... — J'ai une question, moi, plus personnelle puisqu'on a vu dans la presse... Presse sérieuse, par image, c'est quand même la presse sérieuse que vous êtes un jeune marié depuis quelques années, on est vivé de Percezon. On a parlé de paternité tout à l'heure. Vous avez parlé de votre fils. Vous avez dit que c'est une des raisons pour lesquelles il vous fallait aussi gagner de l'argent. Est-ce que vous pourriez... Non pas au sens du pouvoir capacité, ça, je suis sûr que vous pourriez, mais est-ce que vous auriez envie d'être un nouveau papa aujourd'hui encore puisque vous avez été une jeune femme ? — Ah non, j'ai toujours été... Beaucoup vous intéresser par le simulacre de la reproduction, je vais parler de la reproduction. — Ah non, pas du tout. — Non, 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 non. Non, il y a suffisamment d'enfants qui n'ont pas de parents pour que je pourrais en récolter un. Et si j'en récolter un, il ne tombera peut-être pas sur le père idéal, donc non. — Et le mariage, vous conseillez ? — Ah oui, c'est vachement bien. — Ah oui ? — Oui, parce qu'il faut aller au... Il faut tout faire à fond. — Ah bon ? — Il ne faut pas faire semblant. — Et avant le mariage, il faut... — Moi, j'ai été marié, moi, toujours. — Et donc quelle est la différence quand on est marié ? — C'est pas... C'est de se dire que si ça marche pas, c'est pas grave, on aura tout fait. C'est le principe de la compétition. La compétition, on donne tout. Ça marche, ça marche pas. Et si on donne tout, souvent, ça marche. Et je pense que dans le mariage, pareil. C'est que moi, je me suis marié et je suis très content d'être marié. — Elle est jolie, en plus. — Non, et puis elle est gentille. Et puis elle... — Quand vous venez en France, quand vous quittez Tahiti, vous venez en France. Elle vient avec vous, vous la laissez là-bas ? — Parfois, là, elle va revenir, mais elle a pas très d'envie de venir en France. C'est pas très intéressant. Non, mais le mariage, c'est bien. C'est pour aller au bout, puisqu'on... — Là, elle vous fait confiance, donc elle peut vous laisser... — Attends. On en est des mêmes. Quand je pense à moi, j'ai les larmes aux yeux. On est des mêmes. — Un mot, tiens, justement, on parle de larmes aux yeux et là, on sera plus sincère, puisqu'il s'agit de Florence Artaud. On peut pas vous laisser partir sans dire un mot sur Florence Artaud qui nous a quittés cette année dans un drame idiot pour une émission de télé-réalité, une émission sportive. C'était une grande championne. — Ouais, puis c'était un personnage formidable. Même tout ça, d'une tristesse énorme. Moi, j'adorais ce qu'elle était... Je suis pas misogyne du tout, mais non, parce que parfois, j'ai la réputation de misogyne. Moi, j'aime bien les bonnes femmes. J'adore les bonnes femmes. C'est avec les cônes que j'ai du mal. Et Florence Artaud, c'est une fille qui était complètement géniale. De la taille, de l'intelligence. C'était une intelligence féminine de faire du bateau. Elle ne naviguait pas comme un homme. Elle naviguait comme une femme intelligente. qui sait comment marche un bateau. Et moi, j'ai adoré cette fille. Comme quoi, c'est un petit peu vrai. On peut tout faire, mais jamais avec n'importe qui, je crois. Et j'ai l'impression que ce qu'elle allait faire là-bas, c'est qu'elle allait faire ça avec des n'importe qui. — Vous n'avez jamais accepté ça, de participer à des émissions de télé-réalité ? — Ah non, jamais, non. — Jamais vous feriez ça ? — Non, parce que... Si, avec vous, j'ai fait de la télé-réalité, sort of. — Quoi d'où ? — Une sorte de télé-réalité. On avait des traces de télé-réalité avec Stevie et tout ça. — J'avais oublié. — Ben oui, ça ressentait la télé-réalité. — Vous entendiez très bien avec Stevie. — Ah oui, moi, je l'aime bien, mais je vous ai marré. Je le trouvais très drôle. Souvent très drôle. Bon, puis c'était une aventure pour moi. — Vous vous revoyez ? — Non, pas vraiment. Vous vous revoyez. Mais pour moi, c'était marrant d'aller bosser avec des gens comme vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? — Bien sûr. — Il faut que j'insiste. Non, bon, ben là... — C'est plus un appel du pied, là. Ça, c'est carrément. C'est une demande en mariage. — Non, mais je me suis bien marré. C'est agréable de bosser avec des gens intelligents, marrants et tout. C'est vrai, c'est bien. — Dernière... — Ouais, il faudrait, parce que... — Ben oui, là, quand même... — Dernière...